Mais surtout, vous, en tant qu'entrepreneur, les associations vous donnent l'opportunité de faire des rencontres. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Avant de commencer, permettez-moi de faire un petit brainstorming. Vous allez participer avec moi. La question est, quels sont les a priori et les appréhensions que vous avez sur les associations? Quels sont les a priori et les appréhensions que vous avez sur les associations? Ce que tu n'aimes pas dans l'association, là, c'est quoi? N'ayez pas peur. Le comérage. Qui d'autre? Pardon? Manque de sérieux. D'accord. Qui d'autre? Je le pouvoir. Je le pouvoir. C'est intéressant, ça. C'est vrai, hein? Les arnaques. Les arnaques, ouais. Et quoi d'autre? Le problème de sérieux. Ok. C'est toute votre inspiration qui est là. Le manque d'inclusion. Le manque d'inclusion. Non? Oui, patron? Réaliser des projets. Réaliser des projets. Réalité. Dans le côté négatif. C'est comme a priori. C'est un peu de sens. Non. Mais bon, je vais abréger pour qu'on avance. Vous voyez, il y a la vulgarisation, mais ça, tout ça, ce sont des aspects positifs. Et là, je cherchais les aspects négatifs. Là, ce sont les résultats que j'ai demandé hier soir avec tous les auteurs et l'équipe du comité d'organisation du week-end de l'écrivain. Ce sont leurs réponses. Ça parle de subvention. Dans le mauvais sens, c'est juste pour récupérer l'argent et puis basta. De la stigmatisation, les sectes, l'escroquerie, on en a parlé, les arnaques, la politique, les jeux de pouvoir, tout ça. C'est vrai. Mais la réalité aussi est tout autre. Pour vous donner des chiffres, vous savez, selon l'Ursaf en 2022, il y avait plus de 1,5 million d'associations en activité en France. C'est énorme. Et les associations sont la première force de régulation sociale en France, bien plus que les entreprises, car les associations ont plus d'impact social que les entreprises ici en France. Et là, c'est la réalité des associations aussi. Aujourd'hui, nous sommes au week-end de l'écrivain. D'accord. Le principe, c'est écrire pour impacter. Mais je vais vous poser des questions ici. On écrit pour impacter qui? On écrit pour impacter quoi? On écrit pour impacter dans quel but? Je vais répondre à cela. Ça, c'est juste la sortie officielle de mon livre qui sort aujourd'hui, déjà avec beaucoup de pré-vente. Moi, j'ai écrit ce livre pour impacter la communauté africaine, la communauté des afro-descendants, sur les associations. Dans quel but? Dans le but de redorer l'image des associations, pour que quand on dit association, vous ne dites plus escroquerie, vous ne dites plus jeu de pouvoir, vous ne dites plus mesquinerie, etc., etc., etc. Donc, je vais vous partager, je vais dire un petit résumé de mon livre. C'est l'essentiel de tout ce qui est là. Donc, si vous avez compris le principe des trois pyramides, c'est bon. Vous avez compris les associations et vous saurez pourquoi certains disent que c'est mauvais et d'autres disent que c'est bon. Donc, j'ai décélé trois niveaux d'implication dans les associations. La première, ce sont les sympathisants. La deuxième, ce sont les adhérents ou les membres. Et la troisième, ce sont les dirigeants ou les responsables des associations. Par rapport à chaque niveau d'implication, nous avons une attitude. La pyramide de gauche dit que les sympathisants qui sont inactifs, ils ne font que de la figuration. En fait, ils ne servent à rien. Le deuxième niveau, les adhérents ou les membres qui sont inactifs, ils ont payé les cotisations, mais ils sont là juste pour faire de la figuration un peu. Mais surtout qu'ils ont peu d'idées, ils ont l'esprit borné et ça critique beaucoup. Ça dit, oh non, ça là, ce n'est pas bien. Oh, ça là, ils devaient faire comme ci. Oh, ça là, ils devaient faire comme ça. Tout ça, ce sont les adhérents ou les membres qui ne foutent rien. C'est eux qui parlent comme ça, en fait. Et c'est eux là que vous entendez. Deuxième chose, la dernière chose, ce sont les responsables des associations qui ne foutent rien. Et ceux-là, ce sont des gens malhonnêtes, tout simplement. C'est des malhonnêtes que vous avez rencontrées dans vos vies. Ce sont des gens incompétents et ce sont des gens qui inspirent la méfiance. Et je comprends pourquoi, aujourd'hui, les associations, c'est très mal vu en Afrique. Par contre, le principe des trois pyramides n'est pas fini. Il y a la dernière, le côté droit, de toutes ces personnes-là, à ces différents niveaux d'implication qui sont dynamiques, qui font bouger les choses. Et un sympathisant, une personne peut être juste sympathisant d'une association. Et qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte des sponsors pour des projets de savoir-vivre, car elle aide les gens à impacter à travers leurs activités, par des petits financements, en proposant des opportunités et des contacts. Les membres qui sont dynamiques, c'est eux qui font l'organisation de la plupart des activités. C'est des gens qui sont empathiques, qui développent de la créativité et surtout, qui ont un esprit d'équipe. Et beaucoup de savoir-être. Car c'est ça, vraiment, qui fait marcher les activités. De fois, il y a des associations, vous voyez leurs activités, vous êtes contents, là. C'est grâce à ces personnes-là. Et vous devez les applaudir tout de suite pour les féliciter. Et la dernière, mais pas des moindres, pour ceux qui travaillent le plus, dont leur tête chauffe le plus, tout responsable ou manager, ici, vous pouvez me le confirmer. Quand tu es dirigeant ou quand tu as des responsabilités d'une équipe, ta tête chauffe. Mais si tu veux que les choses avancent, tu es intègre, tu as du leadership, tu as du management de qualité et surtout, tu as un savoir devenir que tu pourras appliquer dans le monde professionnel. Et par rapport à ce monde professionnel-là, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune étudiant tchadien, très brillant. Il a fini, il a réussi à son bac et ses parents l'ont envoyé au Ghana pour poursuivre ses études. C'est une très bonne nouvelle. Sauf que, par malchance, à la frontière, il perd ses bagages avec tous ses documents. Pas de bol, mais c'est la vie. Il arrive à Accra, on le met en contact avec des membres d'une association. Et qu'est-ce que ces gens-là font ? Ils l'arnaquent, vu qu'ils n'y connaissent rien, un sidi ghanéen, déjà au niveau de la conversion. Ils l'ont tapé grave. Le gars dit, non, viens, on investit au tchad aussi, on fait du commerce. Il a pris tout l'argent du petit, il a investi dans un projet et le petit n'a plus eu vent de tout cela. Le problème, c'est quoi ? C'est que le petit, il est arrivé, il ne peut pas s'inscrire à la fac, donc il n'a pas accès à la cité universitaire. Et de sur quoi, ce monsieur-là lui dit, le jour où il arrive, il dit, mais j'ai des problèmes, est-ce que tu ne peux pas m'aider à m'inscrire et tout par rapport à mes papiers ? Et il lui dit, non, 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 les services que nous offrons sont uniquement pour les membres. Et comme toi, tu n'es pas inscrit, je ne peux pas t'aider. Alors qu'il a bouffé l'argent du petit. Ce sont ces histoires-là que vous écoutez tous les jours. Sauf que, Eliou, malheureusement pour lui, vu qu'il ne pouvait plus rien faire, il appelait ses parents comme tout enfant. Ses parents ont dit quoi ? Je m'en fous, débrouille-toi, tu n'es plus mon fils, je ne vais plus te voir. Il appelait ses oncles, il a négocié, mais rien. Ses parents sont restés inflexibles. Pourquoi ? Parce que tu dois aller à l'école, finir ton diplôme, revenir, travailler et tout. Mais le petit, il avait dit, bon, c'est vrai que j'ai perdu cette opportunité-là, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de me débrouiller, moi-même, d'entreprendre, et j'ai une très grande vision. Mais ses parents, toujours, on s'en fout. Face à cela, il m'a contacté, il m'a expliqué sa situation. Je lui ai dit, la situation que tu as vécue, je pense que c'est parce que tu as eu un manque d'informations, surtout pour un étudiant qui va à l'étranger après le bac. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et c'est très dangereux parce qu'on se fait arnaquer facilement. Il suffit juste de tomber sur des faux types, comme on aime le dire chez nous. Donc, grâce au conseil, je ne vais pas dire conseil, au partage d'expériences que je lui ai fait, en moins de 30 minutes, le gars, son visage a changé. D'enfant malheureux qu'il était, renié par ses parents, même par ses frères et soeurs, ses oncles et tout, il s'est débrouillé et il me dit, « Bon, tu sais, je vais chez mon oncle au nord du Tchad. Il est parti au nord du Tchad. Là-bas, il fait de la maçonnerie. Il a appliqué tous les principes que je partage dans ce livre. Et aujourd'hui, il est entrepreneur, il est sur le chemin de la réussite. Et soyez-en sûrs, il va réussir. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Eliou ? Il est entré et puis il a appris. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il est entré, ses parents lui ont fermé la porte. Maintenant, il faut prendre, maintenant, c'est devenu la guerre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a dû se former parce qu'entreprendre, ça demande de la compétence. Entreprendre, ça demande de la méthode. Entreprendre, ça demande de la persévérance. Et c'est pourquoi il faut être vaillant, courageux et perspicace lorsqu'on se lance dans l'entreprenariat. Vous êtes un peu endormi, non ? Il mérite des applaudissements plus fournis. Donc, chers entrepreneurs, ne pensez pas que l'histoire de Eliou, ce petit étudiant-là du Tchad, ne vous concerne pas. Ça vous concerne très bien. Parce que ça finit avec l'entreprenariat. Et ce sont des compétences que l'on peut développer facilement au niveau des associations. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes dynamique. Si vous n'étiez pas dynamique, vous allez rester chez vous. Il y a des gens qui ont quitté l'Allemagne, qui ont quitté les États-Unis, qui ont quitté l'Italie pour venir ici. Moi, j'ai fait 7 heures de route pour arriver là, hier. D'ailleurs, même la pluie, elle était chaude. Tout ça pour vous dire que vous, en tant qu'entrepreneur, les principes que j'ai élaborés dans ce livre-là, vous pourrez les répliquer pour pouvoir vous construire un carnet d'adresses, des adresses avec des prospects qualifiés, des personnes qui pourront vous aider dans les affaires et vous propulser vers votre réussite. Et le sous-titre du livre, « Sortir de la galère grâce aux associations », c'est « À celui qui sait être dynamique, la réussite est inévitable ». Je vous remercie. En prelu de vastes programmes d'écriture baptisés « Plume d'élite », dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv « Être écrit pour impacter », organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé « Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays ». France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférence dédicace, partage d'expérience. Apéritif dînatoire, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, anglais événement. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada